Générique Bonjour chers internautes, bienvenue dans une nouvelle émission d'A vos droits. Aujourd'hui nous allons traiter de la révision pour imprévision. Avec nous pour en parler, nous accueillons avec plaisir Morane Pistoia et Johanna Sandre, professeure de droit des obligations à l'EDEC Business School. Bonjour. Bonjour. L'imprévision a été introduite à l'article 1195 nouveau du Code civil dans le droit des contrats français à l'issue de la réforme du 10 février 2016. L'imprévision désigne une situation dans laquelle le contrat a été déséquilibré à la suite de la survenance d'un événement que les parties n'avaient pas prévu lors de l'échange des consentements. D'inspiration solidariste, l'admission de la révision pour imprévision constitue une innovation majeure. En effet, depuis l'arrêt rendu le 6 mars 1876, dit arrêt canal de Craponne, la jurisprudence est toujours refusée à admettre la révision pour imprévision. De plus, la France était l'un des derniers pays à reconnaître la théorie de l'imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire des contrats. Johanna, pouvez-vous nous expliquer les conditions d'application du texte ? Oui, bien sûr. Il existe trois conditions cumulatives pour que la révision pour imprévision produise ses effets. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il faut donc tout d'abord l'existence d'une cause qui correspond à un changement de circonstance imprévisible. Il faut ensuite l'existence d'un effet qui est l'exécution du contrat qui va devenir excessivement onéreuse. Et enfin, il faut l'existence de l'échec, de la résolution amiable du conflit en amont. Donc je vais détailler bien sûr ces trois points. Alors, le premier, c'est l'existence d'une cause qui correspond à un changement de circonstance imprévisible. Alors, ce changement de circonstance peut être de toute nature. Il peut être d'ordre juridique, comme par exemple un changement de circonstance en matière, une législation, une législation en matière environnementale qui va rendre le contrat bien plus onéreux. Cela peut également être un changement de circonstance d'ordre économique, social, politique, monétaire. Il semble en fait exister un nombre infini de circonstances, changements de circonstances possibles. Encore faut-il que celui-ci ait été imprévisible au moment de la formation du contrat. Alors, le critère de l'imprévisibilité sera bien sûr apprécié inconcréto, c'est-à-dire au cas par cas par les juges. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que le juge va bien sûr rechercher si ce changement de circonstance opéré était prévisible du point de vue de la profession concernée au moment de la formation du contrat. Très bien. Et quelle est la seconde condition ? Alors, la seconde condition est l'existence d'un effet qui est que l'exécution du contrat va devenir excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque au départ. Donc, l'article 1195 du Code civil insiste bien sur ce point. Alors, de toute évidence, le critère de l'excessivité sera bien sûr apprécié au cas par cas par les juges. Mais ce qu'on peut dire sur ce point, c'est que le juge va rechercher s'il existe un déséquilibre dans le contrat à cause de ce changement de circonstance qui est devenu finalement ruineux pour la partie qui est affectée par ce changement de circonstance. D'accord. Et quelle est la dernière condition ? Alors, la dernière condition, c'est l'échec de la résolution amiable du conflit en amont. Cela veut dire qu'il y aura émixion du juge pour statuer sur l'imprévision si et seulement si les parties ont d'abord essayé de résoudre leur conflit à l'amiable. J'aurais une dernière question. Sur qui pèse la charge de la preuve ? Alors, c'est l'article 1353 nouveau du Code civil qui nous donne la réponse, mieux connu sous le numéro de 1315 ancien puisque c'est évidemment celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit l'approuver. Et c'est par conséquent le demandeur à la révision qui devra prouver l'imprévision. Très bien. Merci beaucoup, Johanna, pour vos éclairages. Mourane, pouvez-vous nous exposer les effets de la révision pour imprévision ? Eh bien, tout d'abord, Samy, l'article 1195 donne dans un premier temps la possibilité pour la partie dont l'exécution des obligations est devenue excessivement onéreuse de demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Cette renégociation n'est toutefois pas obligatoire mais elle permet aux parties de trouver une solution amiable. Ce mécanisme n'est pour autant pas nouveau puisqu'en pratique, les parties peuvent toujours et à tout moment convenir d'une modification de leur contrat. Très bien. Et que se passe-t-il en cas d'échec de la renégociation du contrat ? Eh bien, dans ce cas, Samy, les parties peuvent convenir soit de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elle détermine, soit de demander d'un commun accord au juge de procéder à l'adaptation du contrat. La nouveauté réside ici dans la mise en place de l'adaptation judiciaire du contrat. Toutefois, le texte ne précise pas sur quels critères d'adaptation et de révision le juge devra se fonder. Ensuite, l'intervention du juge reste limitée puisque le juge ne peut être saisi que sur requête conjointe des deux parties. Il paraît d'ailleurs difficile d'envisager dans quelles circonstances les parties parviendraient à se mettre d'accord pour saisir le juge alors que préalablement, elles n'auront pas réussi à parvenir à un consensus. Très bien. Et que se passe-t-il si les parties n'arrivent pas à s'accorder sur la résolution du contrat ni sur la saisine du juge ? Le juge peut alors, à la demande d'une seule partie cette fois, adapter le contrat c'est-à-dire soit le réviser, soit mettre un terme au contrat. C'est finalement dans cette dernière disposition que réside la principale innovation de cette réforme. Cette possibilité n'intervient toutefois qu'en cas d'échec des mécanismes fondés sur la volonté des deux parties. En ce qui concerne le critère du délai raisonnable et sur l'étendue du pouvoir de révision du juge, ce sera finalement à la jurisprudence de les déterminer. Très bien. Merci beaucoup, Morane, pour vos explications. Merci à vous. À présent, nous accueillons Maître Zoé Rubi, avocate spécialisée en négociations contractuelles. Maître, je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Bonjour, Samy. Alors Maître, quelles sont vos préconisations pour les praticiens ? Alors, pour commencer, il faut bien prendre conscience que le régime légal de l'article 1195 comporte des incertitudes. Il est donc préférable de prévoir une clause d'imprévision cousu main dans le contrat, parce qu'elle permettra de mieux baliser les conditions et les conséquences de la révision pour imprévision. Je conseillerais donc aux praticiens de prévoir un seuil de déclenchement, par exemple au-delà d'une hausse de X% du prix des matières premières, ou alors de définir précisément les situations qui donneront lieu à la révision. Cela permettra notamment, en cas de conflit, d'éviter de longs débats sur la cause d'excessivité, notamment qui nous a été présentée par Johanna juste avant. Très bien. Que peuvent faire les partis qui souhaiteraient écarter la révision pour imprévision ? Il faut bien garder en tête le caractère supplétif de l'article 1195. Rien n'interdit aux partis de prévoir contractuellement que l'une d'entre elles assumera le risque et donc exclure complètement le jeu de l'imprévision. Très bien. J'aurais une dernière question. Que peuvent faire les partis en cas de différent ? Comme pour tout différent, avant de demander l'intervention du juge, il faudra opérer un bilan coût-avantage en prenant en compte notamment les paramètres financiers, juridiques ou d'urgence. Je conseillerais également aux praticiens d'évaluer l'opportunité d'inclure dans le contrat une clause de médiation ou d'arbitrage qui me semble très bénéfique dans le cas d'une révision pour imprévision puisque les avantages communs à tous ces modes de règlement amiable que sont la rapidité, la souplesse, de faibles coûts, la recherche d'une solution gagnant-gagnant ou encore et surtout d'ailleurs le maintien des relations entre les parties me semble tout à fait adaptées au cas de la révision pour imprévision. Très bien. Merci beaucoup Maître pour vos éclairages. Merci à vous. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Quant à nous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'A vos droits. Merci. Merci. Merci.